Comment est-ce qu'on peut déterminer la masse d'un atome ? Pour déterminer la masse d'un atome, on peut se dire qu'un atome est composé de protons, de neutrons et d'électrons, et qu'on connaît les masses de ces particules. La masse du proton étant de l'ordre de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, c'est donc très petit, 10 puissance moins 27. La masse du neutron est du même ordre de grandeur, 1,67, 10 moins 27 kg également. Et puis l'électron a lui une masse encore plus faible, puisqu'on est de l'ordre de 9,10 puissance moins 31 kg, avec un facteur supérieur à 1000 entre la masse du proton ou du neutron et la masse de l'électron. Imaginons que je parte du carbone 12 et que je souhaite déterminer sa masse. Je sais que le carbone 12 va être constitué d'une part de 6 protons dans son noyau, également 6 neutrons et enfin 6 électrons. Pour déterminer la masse du carbone 12, je pourrais me dire que je prends 6 fois la masse du proton, plus 6 fois la masse du neutron, plus 6 fois la masse de l'électron. Et là, on va arriver à trouver une valeur de l'ordre également de 10 puissance moins 27 ou moins 26 kg. Et ça, ce n'est vraiment pas pratique à manipuler. Mais manipuler ce genre de nombre ici, avec ces puissances de 10 ici, 10 moins 27, aussi petites, des nombres aussi petits, ce n'est vraiment pas pratique pour les calculs. Du coup, les physiciens et les chimistes ont décidé d'introduire une nouvelle unité qui va nous permettre de déterminer les masses des atomes et de manipuler les masses des atomes de manière beaucoup plus commune. Et cette unité, elle s'appelle l'unité de masse atomique. On la note soit UMA ou alors tout simplement petit u. On utilise beaucoup plus souvent la notation petit u. Et la définition de cette unité de masse atomique, c'est de dire que un atome de carbone 12 a une masse d'exactement 12 unités de masse atomique. Ça, c'est vraiment la définition de l'unité de masse atomique. Et si je regarde de quoi est constitué l'atome de carbone 12, je vois donc que j'ai 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. On a vu que les électrons avaient une masse très très faible devant protons et neutrons. Donc la masse d'électrons est quasiment négligeable devant la masse des particules qui composent le noyau, protons et neutrons. Et donc ces 12 unités de masse atomique ici correspondent en fait à 6 protons plus 6 neutrons, qui ont, on l'a vu, des masses très proches. Donc approximativement, de cette définition-là, on peut déduire qu'un proton a une masse d'environ une unité de masse atomique et un neutron a également une masse d'environ une unité de masse atomique. Et ça, c'est juste à 1% près. Et c'est une approximation qui est très commode pour déterminer les masses des atomes, de partir du fait qu'un proton et un neutron ont des masses d'environ une unité de masse atomique et on néglige la plupart du temps, évidemment, la masse des électrons qui ont des masses très très faibles devant les protons et les neutrons. Donc si je prends l'exemple à nouveau du carbone 12 ici. Donc mon carbone 12, on a vu, a une masse de 12 unités de masse atomique. Qu'en est-il de l'isotope 13 du carbone, le carbone 13 ? Eh bien lui, il va avoir dans son noyau 6 protons, toujours, puisqu'il s'agit de l'élément carbone qui est défini par le fait qu'on a 6 protons dans le noyau. Et il a également 7 neutrons. Donc lui, il a 6 protons et 7 neutrons. Donc on peut déterminer approximativement que la masse d'un atome de carbone 13 c'est à peu près 6 plus 7, c'est-à-dire 13 unités de masse atomique. Et le carbone 14, l'autre isotope du carbone qui a lui également 6 protons dans son noyau mais 8 neutrons, dont on entend beaucoup parler pour les datations, notamment dans les fouilles archéologiques, eh bien cet atome de carbone 14, lui, il a une masse d'à peu près 6 plus 8, c'est-à-dire 14 unités de masse atomique. Si je regarde la case du tableau périodique qui correspond au carbone, ici, eh bien ici, j'ai une masse atomique qui est indiquée en dessous du symbole carbone qui tient compte de la présence de ces différents isotopes, carbone 12, 13 et 14, sur Terre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, lorsqu'on travaille à l'échelle de l'atome, on peut considérer de manière bien distincte les masses des isotopes du carbone 12, carbone 13 et carbone 14 parce qu'on sait exactement de quel atome il s'agit lorsqu'on travaille à l'échelle de l'atome. Par contre, lorsqu'on travaille à l'échelle de la chimie, on travaille souvent avec plutôt des millions, des milliards d'atomes en même temps. Donc on ne travaille pas avec un seul de ces isotopes. Généralement, on travaille avec le mélange des isotopes tels qu'ils existent sur Terre. En l'occurrence, pour le carbone, l'isotope très très majoritaire, c'est le carbone 12 et ensuite on a à peu près 1% de carbone 13 et puis encore un peu moins de carbone 14. Et du coup, cette masse ici qu'on retrouve sous l'élément carbone dans le tableau périodique correspond à une moyenne pondérée de la masse des différents isotopes du carbone pondérés par le pourcentage de leur répartition. Cette masse ici, on l'appelle généralement la masse atomique relative. C'est une masse qui prend donc en compte l'abondance naturelle isotopique de l'élément. C'est ce qui explique pourquoi on a une masse légèrement supérieure à 12 ici. Si on avait uniquement de l'isotope 12 du carbone, on aurait une masse atomique exactement de 12 pour tous les éléments carbone sur Terre. Mais comme on a un petit peu de carbone 13 et de carbone 14, eh bien en moyenne, on a une masse légèrement supérieure à 12 pour l'élément carbone sur la Terre. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour déterminer la masse d'un atome, on utilise l'unité de masse atomique qui nous permet de travailler à une échelle de nombres et de valeurs beaucoup plus pratiques puisque un atome de carbone a une masse de 12 unités de masse atomique et donc un proton et un neutron ont chacun environ une masse d'une unité atomique. Mais que dans le tableau périodique, ce qui nous est donné, ce n'est pas la masse d'un isotope en particulier, c'est la masse moyenne de l'élément pondéré par sa répartition isotopique. Et on peut trouver parfois d'autres appellations. Par exemple, la masse du carbone 12 ici, qui est de 12 unités de masse atomique 13 exactement, eh bien une masse comme celle-ci, on peut l'appeler la masse isotopique parce qu'elle concerne un seul isotope. Si on parle uniquement de l'isotope 13 du carbone, eh bien on a une masse isotopique de 13 unités de masse atomique. Et on peut parfois trouver l'appellation pour cette masse-ci ici, tout simplement alors masse atomique, sans prétiser le côté relatif. Ce qu'on appelle celle-ci masse isotopique et celle-ci alors masse atomique. Donc il y a différentes dénominations qui sont possibles, mais ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que ce qu'on nous donne dans le tableau périodique, c'est cette masse moyenne pondérée par la présence des différents isotopes de l'élément sur Terre.